... Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'aspect judiciaire du Parlement. Depuis 1804, il abrite la Cour d'appel et chaque jour, 150 magistrats, fonctionnaires et contractuels y travaillent. ... La Cour d'appel, c'est une juridiction chargée de réexaminer des litiges qui ont déjà été jugés. Des litiges de toutes sortes, dans des audiences privées ou publiques. Chaque jour, des centaines de personnes arpentent ses couloirs. Parmi eux, Anne Chétiveau. Mais ne vous y trompez pas, sa robe noire n'est pas celle d'un avocat. Elle exerce le métier de greffier. Un greffier est nécessaire à l'audience puisque c'est lui qui va prendre en note les incidents qui pourraient se dérouler, qui va prendre en note le déroulement des débats. Si un avocat fait une demande particulière ou fait un incident, le greffier doit le noter. C'est nécessaire. Au quotidien, son travail, c'est donc d'assister les magistrats. Elle s'assure que chaque dossier présenté à la Cour est complet et conforme. On ne sait pas si ce contre-judiciaire est ma mandat d'arrêt. C'est un travail qui est juridique, c'est-à-dire que régulièrement, il est là, il est ouvert et je dois vérifier que le dossier est bien en forme, que je n'ai rien oublié. Il faut comprendre ce qu'est un mandat d'arrêt, un mandat de dépôt. Les règles de procédure, les règles d'application des peines, c'est plus que du secrétariat. Passionnée par son métier, Anne le trouve cependant un peu trop méconnu. Ce matin-là, pour la première fois, elle a accepté de l'expliquer à des élèves de quatrième. Le greffier, alors ça c'est très pompeux, j'aime bien, le greffier est le garant de l'authenticité des actes. La signature du greffier fait l'acte. Il n'y a pas de décision de justice sans greffier. Je pensais que c'était que de taper comment, bah ce qui se passait. J'ai découvert qu'ils faisaient d'autres choses et que c'était beaucoup plus intéressant qu'on puisse le penser. On a envie de les inviter à dire, mais voilà, venez parce que c'est, les métiers du droit, c'est des métiers fabuleux. C'est des métiers passionnants. Pas faciles, mais passionnants. Ça, c'est une robe d'audience. Elles sont faites sur mesure. Greffier et fier de l'être, une seule école en France forma ce métier, l'école nationale des greffes à Dijon. Bonjour Hélène Laudig-Baron, vous êtes avocate et bâtonnier de l'ordre ici à Rennes. Ma première question, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est bâtonnier ? Le bâtonnier est un terme un peu religieux qui est en lien avec le terme bâton, mais je dirais communément aujourd'hui, le bâtonnier, c'est le président de l'ordre des avocats de Rennes. Et quel est votre rôle ? Alors le rôle du bâtonnier, il est multiple. Il est de recevoir les plaintes des personnes qui se plaignent du travail d'un avocat ou qui contestent les honoraires de l'avocat. Mais il y a également un rôle de représentation pour l'ordre des avocats. Et le bâtonnier a également des fonctions en matière disciplinaire, si un avocat commet des fautes sur le plan déontologique. Alors le Parlement de Bretagne, vous le connaissez, vous y passez beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps à la fois aux audiences et à attendre aux audiences dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus. C'est vrai que les avocats tournent beaucoup en rond dans cette salle des pas perdus. Le décor est quand même assez majestueux dans les salles d'audience, notamment dans la salle d'assise. Vous parlez de ce décor particulièrement à vos clients ? Je préviens à la fois mes clients, mais également je les invite à prévenir leurs proches qui viennent témoigner devant la cour d'assise. Parce que les dorures de cette salle, déjà que les personnes ont un stress à venir déposer devant la cour d'assise, créent un poids complémentaire par rapport à ce stress qui existe déjà. Vous avez souvenir de grosses affaires, d'affaires médiatiques qui vous ont marquées et qui ont été jugées ici ? Il est vrai que la cour d'appel de Rennes a connu plusieurs affaires médiatiques. On a eu l'affaire de la petite Caroline Dickinson et on a eu notamment aussi l'épilogue de l'affaire Doutreau. Merci beaucoup, maître. De nombreux procès médiatiques se sont donc déroulés ici à Rennes et parmi eux, l'affaire Agneulay. C'est le combat d'une mère, Renée Leroux. Le 27 octobre 1977, Agnès Leroux, sa fille, disparaît à Nice. Elle est l'héritière du casino du Palais de la Méditerranée. Très vite, les soupçons se portent sur l'ex-avocat niçois, Jean-Maurice Agneulay. Il est à l'époque l'amant de Mlle Leroux. Inculpé d'homicide volontaire, Agneulay bénéficie d'un non-lieu en 1985. Mais coup de théâtre, en l'an 2000, son alibi tombe. Il sera finalement jugé pour la troisième fois à Rennes. Après 37 années d'hésitation judiciaire, le verdict est rendu le 11 avril 2014. Coupable. Après 7 heures de délibéré, les jurés de la cour d'assises de Rennes ont déclaré Maurice Agneulay coupable de l'assassinat d'Agnès Leroux. Sans laisser aucune place au doute, ils l'ont condamné conformément aux réquisitions à 20 ans de réclusion criminelle. Maurice Agneulay m'a dit confidentiellement, mais je vous le dis quand même, parce qu'il m'y a autorisé, qu'il était extrêmement surpris, déçu de ce verdict. Déçu parce qu'il se dit innocent de cet assassinat. Ému, l'accusé n'en a laissé rien paraître. A l'énoncé du verdict, il a continué à sourire jusqu'au bout comme absent des débats. Du côté des proches d'Agnès Leroux, c'est le soulagement. Après des heures d'angoisse, ils fondent en larmes et s'étreignent en silence. Leur première pensée est pour leur mère, Renée Leroux, trop âgée pour assister à ce dernier procès. Ses enfants lui rendent hommage. Je suis pensée à ma mère d'abord, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Évidemment qu'elle a fait 35 ans de combat. Le témoignage de Guillaume, l'un des fils de Maurice Agnolet, a certainement pesé dans les débats. Lors d'une incroyable journée brisant un secret de famille, seul contre tous, il avait accusé son père d'avoir assassiné sa maîtresse d'après des confidences recueillies auprès de sa mère. Une audience intenable au cours de laquelle la famille Agnolet s'est entredéchirée. Nous sommes ici dans l'une des nombreuses salles d'audience du Parlement de Bretagne. Chaque année, près de 15 000 affaires, civiles et pénales, sont rendues par la Cour d'appel de Rennes. Très belle soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada